... Nous avons demandé à tous nos responsables de veiller au respect strict du protocole sanitaire qui a été validé. Parce que dans le protocole sanitaire, il a été dit, écrit noir sur blanc, que les écoles doivent être nettoyées et désinfectées. On a dit une école sans eau courante ne doit pas ouvrir, une école sans toilette ne doit pas fonctionner. On a dit également qu'il faut trois masques par élève, du gel, etc. Mais également respecter la distanciation physique dans l'espace scolaire, c'est-à-dire dans la salle de classe, dans la cour de récréation au niveau des entrées et des sorties. Et nous verrons à cela. Maintenant, nous sommes en train également de faire le point, parce que nous sommes dans un contexte de pénurie d'eau à Dakar et dans beaucoup de localités du Sénégal. Et cela ne milite pas en faveur d'une hygiène, surtout que nous sommes dans un contexte de pandémie. L'un dans l'autre, donc d'ici la fin de la journée, nous aurons tous les éléments d'appréciation à travers le Sénégal. Et cela nous permettra. Mais déjà, nous pouvons dire que nous avons constaté au sud, d'ailleurs ce matin, on nous a informé, qu'il pleut. Il y a des pluies torrentielles dans la région de Sédiou, et à Zéguinchor, le matin, est déjà à Kolda. Avant même la date d'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des établissements qui ont d'énormes difficultés à cause des pluies torrentielles. Par exemple, je peux citer comme exemple le lycée Bounakan de Kolda, parce que l'essentiel des classes sont des abris provisoires. Le lycée de Marsassoum, Je peux citer le sème Kandé qui est aujourd'hui, qui ressemble plus, pour ne pas dire un fleuve, mais c'est inondé par les eaux pluviales. Vous avez également d'autres sèmes dans le département de Bignonna. Donc nous allons faire le point, parce qu'en plus de la pandémie, des conditions sanitaires, il y a aujourd'hui la pluie, l'hivernage qui s'est installé, et cela ne milite pas en faveur vraiment de... Ça va rendre les choses plus compliquées, parce que nous avons au Sénégal plus de 6 000 abris provisoires. Il y a la pénurie d'eau, et beaucoup d'élèves aujourd'hui sont aussi... Ils subissent la pression des travaux champêtres. Donc l'un dans l'autre, nous ferons le point, parce que nous avons dit au gouvernement, nous avons pris acte de la décision de reprendre les cours le 25 juin, parce que nous n'avons pas été associés à cette prise de décision. On leur concède cela, mais demain, toute situation, tout ce qui découlera de cette situation, le gouvernement sera tenu pour seul et unique, responsable. Il y a des écoles où il y a des masques, il y a des écoles où ils vous disent qu'au niveau des toilettes, par exemple, je crois que le lycée Blasdang, vous pouvez vous-même visiter les toilettes. Il y a des écoles où il y a des problèmes d'eau, en tout état de cause. Nous ferons le point dans l'après-midi, parce que nous sommes en train de collecter les informations.